Salutations tout le monde, ici Sky the Puigpuig, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces du Capitaine Jean Bonneau. Donc cette fois-ci, on va aller sur une planète dont les coordonnées m'ont été données par M.TheRemixer. M.TheRemixer, qui m'a gentiment donné les coordonnées sur Youtube. Donc sur cette planète, il y a pas mal de choses intéressantes, on va le voir tout de suite. Donc comme vous avez vu sur la planète, allez tout de suite à gauche. Bon là c'est rien, c'est moi qui ai mis ça comme point de repère. Donc sur cette planète, on va trouver deux bateaux avions qui vendent des armes. On va trouver une guitare électrique, une harpe, une épée légendaire Water Sword, un pistolet légendaire. un patron technologique du Targeted Blink, et beaucoup d'armes à feu en tout genre. Donc voilà, c'est plutôt une planète intéressante. Bon elle est grande, c'est une planète de grande taille. Donc euh... prenez votre mal en patience parce qu'elle est quand même super large à visiter, enfin super grande. Donc euh... c'est pas une planète que vous allez faire en quelques minutes. Alors, les bateaux ils sont un peu loin. Mais euh... après ils sont pas durs à trouver puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc ce qui est plutôt rare. Donc là déjà on a un premier petit coffre avec des pixels. Euh... bon je vais peut-être tu en rater un peu avant. Il y a peut-être des armes vertes dedans. Enfin bon, explorez bien. Si vous n'avez pas d'armes à feu, franchement c'est euh... c'est plutôt une bonne planète. Là qu'est-ce qu'on a ? Là on a un pistolet laser. Qui tire des lasers. Je sais que dans un coffre il y a aussi un lance-roquette de qualité verte. Donc pour les gens qui n'ont pas de lance-roquette, ça peut être intéressant. Alors je me rappelle plus de quel coffre par contre parce que des coffres il y en a sur euh... sur toute la surface de la planète. C'est un coffre comme vous avez vu juste avant. C'est un coffre de bois, tout ce qui est plus basique. Avec euh... avec le lance-roquette dedans. Donc là on arrive sur le premier bateau à Pienne. Alors... hop, on est dedans. Alors, je sais plus si dans celui-là... non, celui-là il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien de spécial dans celui-là. Euh... attendez. Est-ce que la guitare électrique ne se trouve pas ici ? Oui, c'est ça. Donc oui, voilà, il y a la robe de mariée aussi. Donc oui, il y a la robe de mariée avec la basse électrique. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. Donc ça vous ajoute un instrument à votre collection. Donc on va tout de suite à gauche. Et là, on va tomber sur la deuxième ancre. On va monter et on arrive. Là, on ouvre le premier corps. Et là, on a... Donc la Water Sword, une épée légendaire. Donc c'est une planète de secteur X, difficulté 10. Donc vous ne pourrez pas avoir mieux que ça. Euh... Ensuite, oui, il y a un fusil d'assaut. Bon, au moins il balance des espèces de fléchettes. Vous aurez peut-être un fusil qui balance autre chose. Bon après, il y a des petites armes et des trucs sympas. Voilà. Donc voilà pour ce bateau à Vianne. Donc après, si on continue sur la gauche... Euh... je ne sais plus... Ouais, voilà. Là, si on continue sur la gauche, on va bientôt tomber sur le... sur le pistolet légendaire. Ça peut être intéressant d'ajouter un pistolet légendaire à votre inventaire. Surtout que juste avant, je vous montre l'emplacement d'une épée. Comme ça, en gros, vous serez... vous serez complètement équipés. Alors après, dans certains corps, moi j'ai trouvé des chapeaux. Mais bon, vu que les chapeaux, ils sont... ils sont aléatoires dans les corps. Contrairement aux autres objets. Je les ai pas relevés. Parce qu'il y a de fortes chances que vous, vous ne trouvez rien dedans. Enfin, pas de chapeaux. Après, si vous trouvez des chapeaux, tant mieux pour vous. Vu qu'il y a pas mal de corps, il se peut que... vous en ayez dedans. Enfin, c'est pas... c'est pas sûr à ce rapport. Donc, il y a énormément de vendeurs de vêtements aussi. Non, merde, j'ai tué le vendeur. Enfin voilà, c'est un vendeur de vêtements. Il y en a sur toute la surface de la planète. Bon, si vous en tuez un ou deux, c'est pas trop grave, puisqu'il en reste bien trois ou quatre. Dont un qui est dans une maison. Donc aucun risque de le tuer. Alors, est-ce que c'est... non, c'est pas celui-là. Bon, voilà. Vous voyez, un autre vendeur de vêtements. Il faut qu'ils vendent les mêmes choses. C'est les vêtements basiques. Donc rien d'exceptionnel. Alors, l'idée, c'est qu'on nous coffre. On croise une petite tente sans rien. C'est un peu loin, je sais. Si vous n'avez pas d'armes légendaires, ça peut être super intéressant. Normalement, j'ai localisé le coffre par une petite torche, histoire de le retrouver facilement. C'est bon, c'est vrai qu'il était. Un peu loin. Des monstres qui prennent un bain de lave. C'est bon pour la peau. On continue... On va finir par tomber dessus. Et le voilà ! C'est un coffre double. Quand vous l'ouvrez, hop ! Un pistolet légendaire. Celui-là, il balance... Il balance des mines. Vous voyez, là, ça... Des trucs... Des espèces de mines explosives collantes. Et si vous tirez sur une cible, ça explose tout de suite. C'est plutôt sympa à avoir. Donc, une fois que vous avez obtenu cette arme... Pour aller plus vite, alors remontez dans votre vaisseau. Redescendez sur la planète. Et partez à droite. Parce que ça ne sert à rien de faire de nouveau le tour de la planète. C'est pas beaucoup trop long. Donc cette fois-ci, vous allez à droite. Et on va bientôt tomber sur le coffre technologique du Targeted Blink. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien. Voilà ! Coffre Targeted Blink. Voilà, comme vous voyez, Targeted Blink ici. Magnifique. Et ensuite, pour la harpe... Je vais manger un coup, parce que sinon... Je vais y rester. Voilà. Donc, pour la harpe, comme je le disais... Elle n'est pas bien loin d'ici. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, on arrive dans une maison avec des espèces de cultistes un peu bizarres. Donc vous descendez. Il y a un bonhomme caca qui vous attaque. Et à l'intérieur du coffre, il y a une harpe. Voilà. C'est une planète plutôt grande. Donc faites attention. Plutôt grande et plutôt difficile. Donc faites attention. Mais il y a quand même de belles choses à trouver dessus. Voilà. Donc je vous mets les coordonnées dans la description. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo des astuces du Capitaine Jean Bonneau. Allez, salut !